Hey, je suis Siegfried, l'homonyme suédois de Tankred. C'est moi qui vous présente cette chronique, du moins le début. Je vais éviter de me répéter pour tout ce qui est vêtements, et je vais me concentrer sur l'équipement militaire. Décidément, les francs ne saient plus ce que c'était. Le Air Seer. Pour vous remettre dans l'idée, à la base, un Air Seer était une sorte de baron. Mais au fil du temps, le titre a perdu de l'importance, et ne désignait plus qu'une sorte de chef militaire à la solde d'un yard. Bon, il disposait quand même d'une centaine d'hommes sous ses ordres. Le Air Seer se reconnaîtra parmi les autres grâce à son épée. Je vous conseille cette fois-ci d'aller chez Rêves d'Acier, dans la section Chante-Lame, où vous trouverez les premières à 230 euros. Certes, c'est un sacré prix, mais je vous assure, c'est de la très bonne qualité. J'en possède plusieurs depuis bientôt 10 ans, et elles n'ont pas bougé. Je peux également vous proposer les gammes que propose Living History Market, qui sont magnifiques. Je n'en ai pas encore pris, mais peut-être que, et on m'en a dit extrêmement du bien. Les protections. Pour les protections, vous pouvez enfin vous faire plaisir avec un casque à lunettes. Vous pouvez le trouver chez les Celtes, pour une centaine d'euros. Du moins, la version basique. Vous pouvez avoir une version avec maille chez The Ghost, qui vous coûtera 120 euros. Faites quand même attention, il ne fait que 1,8 mm d'épaisseur. C'est pas énorme, donc évitez le combat lourd avec. Ou alors ajoutez un gros rembourrage, mais ça serait dommage que le casque se fende en deux sur vous. Pour le corps, vous pouvez enfin, là aussi, prendre un aubergeon. Prenez de la maille rivetée plutôt que de la boutée, pour une question d'historicité. Et en plus ça rime. Bon, le souci de prendre de la rivetée, c'est que ça coûtera minimum 100 euros plus cher. Dans tous les cas, The Ghost fera votre bonheur. Pour les bras, vous pouvez les protéger avec des avant-bras en cuir, renforcés avec des plaques en acier. Elles vous coûteront 63 euros. Enfin, j'ai dit elles. Elles vont vous coûter. Parce que c'est pas à la paire, c'est à l'unité. Faites aussi très attention à ça. Ou alors, vous pouvez prendre les canons juste en acier. Mais là, vous vous éloignez un petit peu de la Suède pour aller chez les Varegs. Vous les trouverez chez Wolfund pour 63 euros. J'avoue que l'écart est souvent toléré quand vous faites du combat. Mais demandez quand même à votre compagnie avant de faire l'achat. Ça serait dommage qu'ils refusent. Pour les gants, pareil que pour le Starbond. Là, là tu avais dit qu'il y avait des protections pour les jambes. J'y viens, j'y viens. De même que pour les avant-bras, The Ghost propose des protections de jambes de type Vareg pour 70 euros. Sinon, dans le même style que les canons d'avant-bras en cuir. Moins sourcés, certes. Mais disponibles sur Wolfund pour 145 euros. La paire. Mais est-ce que tu veux que je fasse le compte ? Vu que t'as un bouillet sur pattes, fais-toi plaisir. Alors... Les 224,11 que l'on avait au départ pour le costume, ok. Pour les armes, par contre, on va oublier tout ce qui est lance et tout ce truc-là. Par contre, on va prendre un couteau de meilleure facture. Un à 35 euros par là. Oui, on prend quelque chose qui va avec son rang. Encore une fois, on reste dans la logique du haut rang. On va ajouter le bouclier et l'épée. Ce qui nous fait un minimum de 322,18 euros. Avec ça, on ajoute les protections. Les protections. Alors, d'après ce que j'ai compté. Donc, on va partir sur un RCR sur les doigts. Donc, pas d'équipement Vareg. On en a pour 707,80 euros pour ce qui est des protections. Quoi ? Mais c'est ultra élevé. Après, là, c'est si tu prends la cale, le casque, la cote, le gambi, les brassards, les gants, les grèves. Euh, mais si tu veux le strict minimum, donc en enlevant les brassards et les grèves, on en arrive à 483,55. Ouais, c'est quand même élevé. Oui, mais là, tu n'as encore pas additionné tous les prix. Si j'additionne le tout, on arrive à la coquette somme de 1000,85 euros et 56 centimes. Mais à ce compte-là, je pense qu'on peut les oublier. Ouais, je suppose que pour le Jarl, c'est encore plus élevé, c'est ça ? Exactement. Comme vous auriez pu le remarquer, plus on monte dans les classes, plus c'est cher. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir exactement ce que l'on peut faire. Je ne vais pas vous faire la description pour le Jarl, le Gnogur, car là, c'est impossible de parler de costumes pas chers. Et puis, même si vous voulez faire une classe de ce style, je pense que cette vidéo vous aura donné toutes les sources possibles et nécessaires pour que vous puissiez vous faire plaisir. Je n'ai pas parlé des affaires supplémentaires, comme la cape, les bourses et tout autre ustensile supplémentaire. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Celle-ci sera d'ailleurs pour vous, mesdames. Et oui, je ne vous oublie pas. La dernière fois, j'avais fait sur la milice. Elle était donc unisexe. Mais cette fois-ci, je me suis concentré sur le costume masculin. La prochaine sera donc sur le costume féminin. Comme les autres vidéos, celle-ci n'était pas sponsorisée par tous ces magasins. J'aurais bien voulu, mais... C'est pas le cas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse ça aussi sur d'autres périodes. Bien sûr, en restant dans le Moyen-Âge. Si vous avez envie de me montrer en photo si cela vous a aidé, n'hésitez surtout pas à aller sur notre page Facebook et contactez-nous. Ça me fera extrêmement plaisir. Je pourrais même faire un top de tous ceux qui les ont fait. Sachez également que si vous êtes dans le périmètre de la Savoie et de la Haute-Savoie, même de Rhône-Alpes en général, ma compagnie recrute. Et si vous êtes intéressé pour faire du médiéval entre le 9e et le 15e siècle, vous êtes les bienvenus. Par contre, il faut avoir 15 ans minimum et avoir une bonne motivation. Si jamais, les infos sont en description et sont aussi sur notre page sur Facebook. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous les dire directement, soit dans les prochaines fêtes que l'on ferait. Forcément avec le Covid, c'est pas très simple. Sur ce, mes amis, je vous dis force et honneur. Salut les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501